On va aller, oh là là, la première fois que nous allons dans cette région, enfin région, peut-être pays même pour certains, puisque nous allons aller dans la plus petite ville du classement en termes de nombre d'habitants. Mais une des trois villes qui a été sélectionnée pour représenter cette région, évidemment, c'est Corté, au centre de la Corse, messieurs, dames ! Corté, au centre de la Corse, on parlait de mentalité insulaire tout à l'heure, là on est en plein dedans, bien sûr. Si vous ne connaissez pas Corté, c'est juste ici, je ne le trouverai jamais, puisque en fait, il me semble que c'est chiant à trouver. Ah non, c'est là, c'est pas chiant. Corté, c'est ici. Corté, c'est là. Ça va être si vite ? Au moins, ça va aller vite. Corté, c'est ça. Corté, c'est ça. Voilà. Donc c'est un banger, bien sûr, assurément, je ne veux pas de problème avec les Corses. Pour nous parler de Corté, on aura Coca 2A et Nathananas, bien sûr. Évidemment. Hop là. Donc vraiment une toute petite ville. Merci, Hazaroft80 pour le sub-offert à la communauté ChocoBlackout, le Prime. Siloucha, le sub. Shory92, le sub-offert à Ita. Merci beaucoup. Merci, Doggy pour les 3 mois. Le pingouin joueur, les 8 mois. Elissima, le Prime. Adventure38, les 7 mois. Bradphone Freak, les 3 mois. Merci beaucoup. Ok. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Ouais. Bonsoir. Ça va ? Coca, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît ? Alors, je crois qu'on va faire des tests micro, parce que juste avant, il y a eu un petit problème micro. Ah. Voilà, donc... On espère qu'elle va réussir. Ouais. Parce que c'est maintenant, quoi. Bah, oui, ouais, c'est compliqué. Bon, Nathananas, est-ce que tu vis ou as vécu à Corté ? Alors, actuellement, je vis à Corté, depuis environ 2 ans. Avant, j'ai vécu à Bastia, et juste avant, enfin, depuis ma naissance, quoi, Montpellier. Ah, ok, ok. Donc, t'es pas Corse de naissance. Nope. Ok, je vois. Je vois, je vois. Et bah, Coca, du coup, je sais pas. Parce que, du coup, je ne l'entends pas. Mais, je sais pas. Ça fait baisser la note de seconde en seconde, ça, hein, je tiens à le dire. Aïe, 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 aïe. Ça fait baisser... C'est un peu gênant comme situation, voilà. Je vais baisser ton son de micro, déjà. Ah oui, désolé, pardon. Je vais essayer de parler un peu moins fort. Non, non, t'inquiète, c'est moi qui... Tu peux parler fort, justement, mais je vais régler. Ça va. Coca, est-ce que tu es là ? Allô ? Est-ce que tu l'entendais quand vous étiez dans la conversation tout à l'heure avec... Avec l'héperit ? Bah, moi, je l'entendais bien, mais... Bah, du coup, c'est la Modo qui a dit... C'est la Modo qui a dit qu'on l'entendait pas très bien. Ah. Donc, voilà. Viens, écoute, nous allons patienter. Est-ce que c'est toi qui va défendre la ville de Corté ou pas ? Ah, allô ? Excusez-moi, j'interviens. C'est pas du tout Coca. C'est pour prévenir. En fait, son micro était un peu difficile à entendre. Donc, on allait essayer de voir, du coup, si ça passait mieux via son PC que via le micro. Mais je peux la retransvaser, du coup, dans le... Dans le vocal, peut-être. Elle avait ses repos. Et là, c'est bon, du coup ? Bah, je vais en voir avec elle. Du coup, elle doit être sur le vocal, prête à passer, peut-être. Je vais retenter. Ok, ok, vas-y. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, Nathanas, est-ce que c'est toi qui va défendre le Corté ou pas ? Moi, j'attaque. Toi, tu attaques. Mais j'ai ses arguments niveau défense. Donc, à la limite, je peux essayer, mais s'il vraiment faut... Il faut, quoi. Ok, je vois. Je vois, je vois. Bah, écoute, de toute façon, c'est pas à toi de commencer, donc... Oui, normalement, ouais. Un peu awkward, quoi. Un peu awkward. La prod est sur le coup, bien sûr. La prod est sur le coup, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver incessamment sous peu, messieurs, dames. En tout cas, j'espère que ça va bien. Sinon, tu fais les deux. Tu fais l'attaque et la défense, si t'es tout seul. On avait eu une fois une ville où c'était quelqu'un de tout seul qui avait tout fait. Je sais plus quelle ville c'était. S'il y a vraiment le... S'il faut. On essaiera. Ouais, s'il faut, on les ferait bien. Parce que t'aimes pas Corté. Bah, su, mais... Écoute, je me suis dit, il y a plus de négatifs de mon côté que de positifs. Ah, c'était les abîmes. Ah, il y a plus de négativités. Après, voilà. Encore une fois, on va remettre dans le contexte. Corté, c'est une toute toute petite ville. Donc, voilà, quoi. C'est la plus petite ville dans... Dans tout le classement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Minuscule. Bon, bah, j'ai suffisamment meublé, là. J'ai la flemme, maintenant. Je comprends. Voilà. Donc, je sais pas. Le chat, divertissez-moi, là, un petit peu. Parce que, bon, là, c'est un peu... C'est l'avant-dernière ville de ce soir. L'autre se trouve également sur une île, bien sûr. C'est Fort-de-France, juste après. Est-ce que je passerais pas une page de pub, bien sûr ? Non, c'est pas le moment, non. On fait pas. Toujours l'argent. Toujours l'argent, bien sûr. T'pikaka, Antoine. Merci pour le divertissement Red Sun. C'est gentil. Merci beaucoup. Au pire, passer à la ville suivante. Bah non, les gens se sont préparés, justement, pour ces heures-là et tout. Donc, normalement, voilà. Mais si Coca... En vrai, Leporids, je sais pas si tu m'entends. Mais si Coca est pas dispo dans deux minutes, on va partir solo, du coup. Et elle rejoindra peut-être pendant. Mais en vrai... En vrai, je vais pas attendre... Elle arrive, c'est bon ? Ah, ok, Leporids, parfait. Parfait, parfait. Visite un peu sur Maps. Ah bah attends. Ah bah, Coca ? Oui ? Allô ? Ah, allô ? Coca ? Ah ah... C'est gênant. J'ai l'impression... Enfin, mais ça marchait, Leporids ? Son micro marchait chez moi ? Ah bah là, je te promets, Leporids, qu'on entend rien du tout, quoi. On entend absolument rien. Donc, je sais pas trop quoi faire à ce niveau-là. Je vais pas mentir que je sais pas trop quoi faire. Je l'ai pas mis sur zéro en termes de niveau, quoi. Je veux dire... Non, non, elle est à 100%. Donc, vraiment, je ne comprends pas ce qu'il y a. Re-switch, là ? Bah, attends, je vais te... Attends, je te switch. Hop, je te mets dans cette pièce-là. Et hop, je te fais revenir. Allô ? Coca ? Coca Coca 2A ? Ah oui ? Oh, OMG ! Ah, ok. Bon, pardon, je sais pas. Mais vous m'entendez ou pas ? Il y a pas de problème. Bonjour ! Bonjour, bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Ça va. Ça va pas trop de stress. Un peu de pression, mais ça va. Aucune pression, ne t'inquiète pas. Aucune pression. OMG, bravo. Alors, Coca, du coup, j'ai posé la question à ton collègue. À l'instant, j'ai demandé, est-ce que tu avais vécu ou vie à Corté ? Alors, oui. J'ai vécu à Corté 6 ans. Ok. Sinon, je suis d'Ajaccio. Ok. En ce moment, je suis à Toulouse. Et j'étais étudiante à Corté. Et du coup, t'es née en Corse ? Oui, je suis d'Ajaccio. Et après, j'ai fait toute ma scolarité à Ajaccio. Je suis partie trois mois à Montpellier. C'était horrible. Donc, je suis retournée en Corse. Et je me suis dit que je ne partirais jamais de Corse. Et finalement... Et finalement, t'es venu. Oui. D'accord. Et du coup, c'est toi qui va défendre Corté, on m'a dit. C'est ça. Eh bien, écoute, tu vas me dire maintenant, ce que c'est que de vivre à Corté en Corse. OMG, let's go. Alors, surtout en tant qu'étudiante. Parce que Corté, c'est 5000 étudiants pour 7500 habitants. Il faut bien se rendre compte, juste pas, pour info, que Corté est en plein milieu des montagnes. Pour info. Oui. C'est vraiment comme ça, quoi. Oui, oui, vas-y. Bah, après, c'est fait exprès aussi. Parce que, justement, c'est accessible pour tous les étudiants de Corse assez... Enfin, le plus facilement, en fait. Il n'y a pas 4 heures de route à se colchiner. Et sinon, c'est beaucoup de soirées. Ah oui ? Ouais. Bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc, d'un point de vue... Non, non. D'un point de vue, comment dire, étudiant, c'est le plus intéressant à Corté. Donc, voilà. Après, il y a beaucoup de restos. Enfin, quand je dis soirées, c'est beaucoup de restos. La Corse, c'est très chère. Et au final... Non, mais la Corse, c'est cher. Je ne me rends pas compte, en vrai. Ouais. La bouffe, le resto... Et d'ailleurs, le prix des locations et des trucs comme ça, à Corté, le prix de la vie, etc. C'est cher ou pas ? Alors, quand même, c'est une grosse ville étudiante. Tu as beaucoup de cités où ça ne revient pas cher du tout. Et ensuite, les logements... En vrai, non, ça va. Ça va. Moi, je payais combien ? Je ne sais plus. 360, un truc comme ça. Alors que j'étais plein centre et j'avais 50 mètres carrés. En tout cas, ce que je vois, c'est un peu cher, mais j'ai vu plus cher, effectivement. Et oui, après, en plus, ça dépend de la localisation. Et voilà. Sinon, sécurité, après, c'est la Corse, donc c'est le top, quoi. Il n'y a pas de... Comment ça, c'est la Corse et c'est le top ? C'est parce que tu es en Corse que tu dis, ça ? Moi, j'arrive là-bas, je ne sais pas si je me sens très à l'aise. Oui, voilà. Mais là, c'est l'image qu'on en a. Mais en fait, je ne sais pas, tu laisses ton sac en terrasse, je reviens trois heures après. Non, mais d'accord, bien sûr, bien sûr. Non, mais toi-même, toi-même, tu ne vas pas te faire agresser. Mais si je me garde avec ma voiture immatriculée 75 ? Non, mais non, ça, je n'aime pas, c'est cliché. Parce qu'en fait, c'est vraiment... C'est pire d'avoir l'autocollant, déjà, avec écrit le 2A collé, on le voit tout de suite. Oui. Et ensuite, non, après, ça dépend du comportement, c'est toujours pareil. C'est un peu comme on dit, les Parisiens, quand tu vas en Provence... En Provence, en... Oui. Non, je ne sais plus. En Provence, si vous voulez dire. Provence, merci. Oui. En Provence, au final, c'est pareil. S'ils se comportent mal, ça passe mal. Et s'ils se comportent bien, ça passe bien. Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça passe bien dans tous les cas. Je te fais confiance. Je sais que tu veux défendre la Corse et tout. Il n'y a pas de souci. Mais moi, la Corse, en plus, moi, j'aime bien ça. C'est eux qui ne m'aiment pas. Ah oui, c'est vrai ? Non, pas moi, mais je veux dire, c'est juste que moi, je viens d'Ile-de-France à la base. Donc, je me dis... Ah oui, mais il y a une cible sur ta tête, quoi. Voilà, j'ai une cible sur ma tête, quoi. Donc, c'est... Voilà, quoi. Oui, je comprends. Bien sûr. Ok, ok. Question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a des transports, là-bas, des trucs comme ça ? Alors... On parle d'une ville... Attendez, je vais quand même juste vérifier un truc. C'est vraiment la plus petite ville du tout, le classement. On parle d'une ville de 7400 habitants. Je ne sais même pas ce qu'elle fout, là, mais elle est là. Elle est là, je vous le dis tout de suite. Elle est là. Ok, ok. Non, il y a la Micheline pour monter. Après... La Micheline ? La Micheline pour arriver à Corté. C'est quoi, la Micheline ? C'est un petit train, en fait. Un petit train ? C'est un train, quoi, mais un train... Enfin, c'est le train. Je ne sais pas. On appelle ça la Micheline. C'est le train de la Corse, quoi. C'est vraiment... Tu peux faire tout de la Corse avec. Ah ouais, ça s'appelle la Micheline ? Je ne savais pas du tout. Ok, ok. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ça s'appelle comme ça. Et en gros, ouais, on peut prendre la Micheline pour arriver à Corté. Après, à Corté, tu te démerdes, quoi. Il faut une voiture. Après, voilà. C'est une ville de 7400 habitants. On ne va pas lui en demander non plus des milliers d'essants. Je comprends totalement. Après, il faut se dire aussi qu'en Corse, de base, il faut la voiture. Donc, même si tu habites à Ajaccio ou quoi, c'est très compliqué de... Enfin, le bus, c'est de passer une fois toutes les deux heures. C'est très compliqué de... Là, tu es vraiment au cœur de la Corse. C'est vraiment le centre. C'est la ville du centre de la Corse, Corté. Effectivement. Puis, il y a 5000 habitants. Donc, en fait, tu te fais vite des potes et tout le monde a forcément une voiture dans son entourage. Donc, même si toi-même, tu n'as pas de voiture, tu peux te déplacer et tout. Et enfin, au final, tu habites dans le centre en plus pour sortir. Enfin, il y a de quoi faire directement. Il y a de quoi faire tes courses. Le cadre est vraiment magnifique en tout cas, je tiens à le dire. Je me balade et le cadre vraiment avec toutes les montagnes autour, vraiment, c'est... Moi, j'aime beaucoup ça. En plus, là, il ne fait pas très beau. Ce n'est pas la meilleure période. Oui, c'est clair. Mais le cadre, tu te rends compte que c'est quand même très joli, quoi. Et voilà. Vas-y, continue. Tu as d'autres choses à rajouter, peut-être ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Après, je ne sais pas, c'est plus au niveau du côté étudiant et tout. Mais attends, juste une question, parce que c'est une ville de 7400 habitants et tu dis que c'est très étudiant. Mais qu'est-ce qu'il y a, en fait, là-bas ? Il y a la seule université de Corse, en fait. Ah bon ? Elle est à Corté, la seule université de Corse ? Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je disais, elle a été mise là exprès, parce que justement, que tu sois à Jaxio, à Calvi, à Porto Vecchio ou quoi, en deux heures, tu es à Corté, quoi. Alors que si tu es à Jaxio, il faut que tu mettes 4 heures pour venir du Cap. Comment ça se fait qu'ils ont décidé de faire la seule université de Corse, à Corté, sachant que Bastia et Jaxio sont quand même des beaucoup plus grosses villes ? On le verra dans le point de vue historique, mais c'est tout calculé. C'est pour ne pas froisser ni Bastia ni Jaxio, c'est ça ? Non, non, en fait, c'est le... Comment dire ? Après, c'est vraiment dans le point de vue historique, mais Pascal Paul, qui était... Ah, la rue Saint-Tiag, c'est là où j'habitais. Pascal Paul, qui était... Comment dire ? Qui a fondé l'État de Corse, parce qu'on a été indépendants pendant un moment. Et en gros, c'est lui qui a décidé, en fait, que Corté, c'était la capitale de la Corse, et donc qu'au final, on allait mettre la fac à Corté. Ah ouais ? D'accord, ok. Donc, il a fait plein d'autres trucs. Ok, je vois. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la vie à Corté ? Non, je pense qu'on ne va pas s'éterniser sur ça. Ok, ok. Et alors, du coup, Nathana Nas, dis-moi pourquoi est-ce que vivre à Corté, c'est pas terrible ? Ben, comme elle l'a dit précédemment, la vie étudiante, là-bas, elle est très chargée, elle est très remplie, mais c'est vraiment la définition de Corté, c'est la ville étudiante par excellence, pour moi. Mais de 7400 habitants, quand même, c'est fou. Mais 7400 habitants, mais quand on fait un rapport, un ratio avec le nombre d'étudiants, qui est à presque plus de 5000... Ah ouais ! Ah oui, tu as 7400 habitants ! 5000 étudiants ! Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Et quand tu vas là-bas, déjà, tu vois, je pense que tu es passé par la rue principale, déjà, la grande rue, il y a beaucoup de bars, quoi. Il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de... Au vu du nombre d'habitants, quand tu vois qu'il y a genre presque une dizaine de bars, c'est que tu vois que c'est une ville un peu étudiante, genre dans le sens où... Bien sûr. Là, c'est un peu... C'est pour s'amuser, quoi. Ouais, ouais. Je sais pas si t'as vu, mais je crois que là, sur le maps dans lequel t'es, il est assez ancien, mais il y avait une nouvelle bibliothèque universitaire qui est ouverte, qui est un peu sur les hauteurs. Et c'est joli, c'est cool, mais c'est vrai qu'elle est moins fréquentée que la boîte de nuit du coin, enfin de la ville, quoi. Oh, tu vas pas nous faire la diatribe, oh là là, de nos jours, les bibliothèques sont moins fréquentées que les boîtes de nuit, pitié. Évidemment, évidemment, évidemment que c'est plus fréquenté, enfin, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais je parle que pour tous ceux qui ne sont pas étudiants, il n'y a pas d'autres activités, quoi. Ah oui. C'est par exemple pour les parents, s'il y a des parents qui veulent venir ou les plus jeunes, à part les bars, il n'y a vraiment presque rien, quoi. À la limite, il y a des randonnées parce qu'il y a des montagnes. Il y a beaucoup de montagnes. Tu as quand même un beau patrimoine naturel, quand même, effectivement. Évidemment, mais si t'es pas fan de tout ce qui est la nature, c'est vrai que d'aller à Corte... Mais qui n'est pas fan de tout ce qui est la nature ? Je veux dire, bon, il y a des gens, ils sont plus urbains que campagne, etc. Ça, je veux bien, mais moi, j'estime être un peu plus urbain que campagne. Moi, tout ce qui est nature et tout, moi, j'adore, tu vois. Franchement, c'est difficile de ne pas aimer, je trouve. Il y en a qui préfèrent vivre en ville. Les Parisiens, mais arrête. Mais vraiment, vous ne connaissez rien aux Parisiens. Vraiment, au bout d'un moment, ça me rend fou, là. Vous ne savez pas, vous dites ce mot-là parce qu'on vous a dit de le dire, en fait. Vous ne savez pas, en fait. OMG, c'est pas possible, ça. Oh là là, mais ça me donne envie de mettre 20 sur 20 partout à Paris. Oh là 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 ! Pardon, excusez-moi. Je n'ai jamais vécu à Paris. C'est juste que putain ! Oh là là ! Vas-y. Pardon, excuse-moi. Reprends, vas-y. T'inquiète. Sinon, c'est un peu... On en a parlé dans le groupe sur Corté. C'est un peu la ville de la tentation, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. La ville de la tentation ! Je n'ai rien à voir là-dedans. Oui, ils n'ont rien à voir dans la tentation de la ville. Très bien, écoutez, c'est ton affaire. Parce que les étudiants, en soirée, ils n'ont qu'un but, c'est se brûler la gueule. C'est pour être cru, c'est pour vraiment boire, quoi. C'est la France, tu sais. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, si je peux rebondir, c'est vrai que... Les gens, ça, c'est aussi Corté, ça, c'est trop, trop beau, quand même. C'est sur le territoire de Corté. Oui, mais j'ai oublié d'en parler, en fait. Non, mais pardon. Non, mais c'est... Il y a le GR20 qui passe juste à côté. Il y a les gorges de la restonique. Il y a plein de choses. Il y a des... Voilà. Vas-y, vas-y, continue. Même si tu n'aimes pas forcément la nature, juste une balade, qu'il n'aime pas, en fait, genre. Vraiment, qu'il se dit ça et c'est en mode bourre. Franchement, Osef, quoi. Franchement, c'est trop stylé. Come on. Non, vas-y. Tu voulais dire un truc. Oui, mais c'était juste pour dire... Oui, je ne sais plus pour... Non, c'est vrai que les... En fait, quand... En gros, c'est un peu... Enfin, des étudiants, avant de partir, ils sont un peu chez papa-maman et tout. Et en fait, quand ils arrivent à Corté, c'est un peu la débauche, quoi. Oui. Et voilà. Ça baisse, quoi, à Corté, quoi. C'est vraiment, c'est... Ah oui, c'est... Ah oui, c'est vraiment... Ça boit surtout. Ça boit. Ça boit surtout. Ouais, ça boit, après. Je vois, je vois. Je ne sais pas, mais ça boit. Toutes les tentations. C'est toutes les tentations, quoi. Complètement. Je vois. Exact. Je vois, je vois, je vois. Ouh là. Ouh là. Oh oui, ou là. C'est où ça ? C'est à Corté. C'est où ça ? C'est... Ah ouais. Ah ouais. C'est ce que c'est ? C'est... Ça m'a fait peur. Je ne connaissais pas cet endroit. Costume de confrère. Ça me fait penser à d'autres choses, ces histoires-là, tout de même. C'est... Wow. Le tourisme. C'est ça, Corté, bienvenue. Je tombe vraiment sur cette image-là, je me dis, mais c'est un appart ou quoi ? Je me retourne, je vois ce truc-là. Ouh là, c'est le streamer. Ah bah oui. Wow. Ok, ok, très bien. Ouh là. Bon, bah allez. J'ai pas vu ça. Très sympa, Corté, en tout cas, vraiment. Très, très cool. Très accueillante. Effectivement. Effectivement, effectivement. Vas-y, continue ce que tu voulais dire, Nathanas, du coup. Bah non, je ne sais plus. Ouais, mais Nathanas. Oui, bah euh... Après, en fait, quand... Enfin, une personne lambda qui va dire, je vais aller en Corse, elle va penser à tout ce qui est Bastia, tout ce qui est la mer, la plage, tout ça. Ouais, mais c'est... Quand un étudiant va se dire, oh, je vais étudier en Corse, quel bonheur, je vais être à côté de la mer. Et qu'au final, tu finis en pleine montagne à sortir la doudoune en octobre, c'est pas fou. Oui, mais c'est ça, c'est parce que t'es con aussi. Si tu estimes que tu es allé en Corse, du coup, t'es au bord de la mer, forcément. C'est que tu t'es mal renseigné. Merci, parce que Corté, c'est... Enfin, tu sais que c'est au centre. T'as le monté-t-il, il faut que t'es juste au-dessus et c'est le plus haut mont de Corse, quoi. Et au final, t'es dans le centre. Donc forcément, tu n'auras que des montagnes et des trucs, mais t'as pas que des montagnes. T'as la rivière. De toute façon, pour les Corses, la rivière, c'est au-dessus de la mer. Donc, voilà. Et t'as, comment dire, un cadre que même... Ok, t'es en Corse, mais t'as pas la mer, mais t'as autre chose, quoi. T'as quelque chose que... De toute façon, sur le continent, t'as pas forcément à portée de main comme ça. Parce que même la mer, c'est à une heure et demie. Ouais. Donc, au final, si vraiment tu veux aller à la mer, tu pars le matin et tu y es, quoi. Ok, je vois. Je vois, je vois, je vois. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me dis pas à fond, c'est fou. Non, non, c'est... Non, c'est bien, mais c'est à la raison. Ok, ok, ok. Je vais me rattraper dans les arguments. Ah, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, Nathan, d'autres choses à dire, peut-être, ou pas ? Est-ce que peut-être le mode de vie ? Parce qu'on avait parlé de tout ce qui était logement, etc. Les logements sont pas trop chers ici. Mais c'est plutôt tout ce qui est en termes de nourriture, d'alimentation, tout ça. Il y a que trois magasins et le plus grand, on va dire, c'est un casino. Je sais pas si c'était pas assez de vent. Mais c'est pas important. Mais c'était, à l'époque, le plus cher de France. Ah bon ? Ouais, parce que maintenant, c'est en Ile-de-France, le top 1. Mais vraiment, il reste dans les plus chers. Parce que t'avais les aliments qui étaient transportés direct en Corse et après, ils devaient faire la route entre les portes et la montagne. Et du coup, vraiment, c'est super cher, quoi. Après, on va pas se mentir, l'accord de base, c'est cher pour ça, en fait. C'est aussi un prétexte de dire, bah, de toute façon, on est sur une île, donc c'est cher. Et comme ils savent que les étudiants, ils ont pas le choix que d'aller au casino. Et bah, ils se régalent, quoi. Exactement. Ils se régalent. C'est sûr que le casino est cher. Je vois. Mais les restos sont pas si chers que ça, en vrai. Et même, enfin, bon après, il y a plein de trucs. Mais comme t'es en plein centre, bah, tu peux aller acheter ton fromage directement à la bergerie. Enfin, voilà, ton vrai saucisson, ta vraie copa, ton vrai lance. Enfin, t'as tout à portée de main que t'as vu que t'es en plein centre de la Corse. Ok. Je vois. Très bien. Eh bien, Coca, quelle note tu mettrais pour vivre à Corté ? Euh, objectivement, après, en tant qu'étudiante, hein. Enfin, je mettrais, allez, 16. Ok. 16, 17. Pas plus. Et toi, du coup, Nathan ? Moi, je mettrais 12 ou 13, hein. Euh, ok. Ok, ok. Bon, il faut remettre en contexte que c'est une ville de 7400 habitants. Donc, c'est vraiment une toute petite ville, par rapport à toutes celles dont on parle habituellement. Euh, celles dont on parle habituellement. Je trouve que le cadre est absolument sonctueux. Euh, c'est magnifique, vraiment. Tout ce qui est, enfin, vraiment Corté, c'est... Enfin, tout est trop beau, je trouve, tout le temps. Tout ça, c'est Corté, c'est magnifique. Euh, la vie, elle est un peu chère, mais pas non plus de façon si excessive. C'est un peu loin, quand même. Enfin, t'es un peu au milieu de la Corse, quoi. Donc, t'es un peu loin, quand même. Enfin, est-ce que c'est si loin que ça pour aller à Bastia ou à Ajaccio ? Une heure et demie. Une heure et demie ? Bon, c'est... Ouais, deux heures et demie pour Ajaccio et dans les une heure et demie pour Bastia. Une heure et demie pour Ajaccio. Mais oui, je t'ai dit tout à l'heure. Le train, tu mets deux heures. La voiture, tu mets une heure et demie. Tralala, elle l'a dit tout à l'heure et on n'avait pas écouté, quoi, finalement. Non, mais pas trop, quand on était un... Ah, je te promets que je n'ai pas écouté non plus. Non, c'est pas... Euh, ok. Bon. C'est étudiant et tout, c'est assez particulier, effectivement, pour une ville de cette taille-là. C'est aussi pour ça que j'en avais beaucoup entendu parler, parce que je sais que je connais... Enfin, j'ai connu quelques personnes qui étaient passées par Corté, forcément. Et pour moi, pour vivre à Corté, en vrai, qui est une ville qui est très vivante par rapport à sa taille, euh... C'est quand même une petite ville à taille humaine. Je vous mets un excellent 15 à taille humaine. Un excellent 15 à taille humaine. Voilà, évidemment. Je prends 15. La culture, admettons, je veux partir en vacances à Corté, en Corse. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi. Bon, on en a déjà parlé, mais... Tout ce qui est nature, j'ai hermains, les rivières, les lacs aussi. C'est magnifique. Après, dans Corté même, il y a la citadelle. La citadelle. Oui. Alors, attends. Le belvédère. Attends, 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 attends. Citadelle, Corté... Ah ben, c'est le bâtiment qui domine toute la ville, oui, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Le belvédère, c'est le point de vue, quoi. Le musée d'anthropologie, qui est dans le château, qui est dans la citadelle. Ok. C'est pas vraiment un château, mais c'est... Ah, regardez, cette photo, c'est un truc de... On dirait un truc de fantaisie, quoi. La photo est magnifique, celle-là. C'est vraiment une... Avec l'hiver, là, et tout, c'est vraiment... C'est trop, trop beau, quoi. C'est vraiment joli, je trouve. Pardon, excuse-moi. En fait, comme j'ai perdu le live... Non, non, t'inquiète, t'inquiète, vas-y, vas-y, vas-y. Désolée. Ah non, t'expliques pas, il n'y a pas cité, vas-y, vas-y. Ben, la bouffe, aussi. Bon, c'est la Corse, quoi, mais... Mais à Corté, on mange bien. C'est-à-dire, il y a des spécialités ou un truc ? Ben, en vrai, tout ce qui est vrai charcuterie, vrai fromage et tout, déjà, t'as direct accès. Ensuite, t'as tout ce qui est le broche, la poulaine, la... La poulaine, là ? La polenta. En fait, c'est de la polesse, mais avec de la... Ah, la polenta, là. Mais en fait, c'est avec de la farine de châtaigne. Et c'est pas du tout comme... C'est pas avec du maïs ou quoi, c'est de la farine de châtaigne et du lait, et tu mélanges pendant je sais pas combien de temps. Ça te fait comme une pâte, un peu. On me parle de la Restonica, qu'est-ce que c'est ? Oui, ben, c'est la rivière. C'est la rivière qui passe à côté de Corté, en fait. Celle que t'as vue, c'est-à-dire. Ouais, tout à fait, c'est magnifique. Et donc ça, les Midiach, les Fiadon. Après, bon, ça, c'est en Corse, en général. Mais sinon, beaucoup sangliers. Sangliers, vos olives, tout ça. Ah, moi, je sanglier à Corté, c'est ouf. Oui, ouais, du sanglier, du gros corps. J'en ai jamais mangé de ma vie, je tiens à le dire. Ah ouais ? C'est un peu fort, mais en vrai, ça passe. Ok, ok. Et voilà, enfin, tous ces plats-là un peu riches quand même, mais qui sont pas mauvais, quoi. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des événements qui se passent là-bas, des choses, ou pas du tout ? Ben, après, vu qu'il y a beaucoup de soirées en Corse, enfin, pour la vie étudiante et tout, il y a quand même quelques petits trucs du genre des chants corse, des trucs comme ça. Il y a un festival qui est là, juste avec des groupes corses, ce genre de choses. Ok. Après, à ce niveau-là, culturellement, le vrai, enfin, ce qu'il y a, c'est que par rapport aux étudiants, la semaine, c'est vraiment plein, et en fait, le week-end, ça se vide beaucoup. Ok. Et l'été, pareil, en fait, l'été, c'est beaucoup touristes, ce genre de choses, donc ça va être très ciblé touristes, donc ça va être très ciblé, ben, justement, champs corse, enfin, concert avec Polyphonie, des trucs comme ça, dans les guillots de tout. Je viens de tomber sur un joli petit train de touristes. À chaque fois que j'en vois un, ça me fait rigoler, je sais pas. Il y a un côté vraiment marrant, je trouve, dans ce truc-là. Je sais pas. Bref, pardon. Il est culte, celui de Corté. Il est culte ? Ah ouais, à ce point ? Ah, c'est le plus beau de Corse. Ah bon ? C'est vrai qu'il est très joli. C'est vrai qu'il est très joli, effectivement. Vas-y, vas-y, continue. Ben, je sais plus ce que... Oui, ben, voilà, en fait, tout ce qui est nature, comme on a dit, après, il y a des choses tellement pas loin, par exemple... Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, pardon, excusez-moi, mais du coup, en rapport avec le sport, peut-être, vu qu'il y a beaucoup de trucs en nature à Corté, ou pas tellement ? Ben, il y a le GR20. Le quoi ? Donc, il y a le GR20, c'est le circuit de... Voilà, il y a beaucoup de randonnées. Après, il y a tout ce qui est dans la rivière, avec le canyoning, ce genre de choses. Oui, ça passe par Corté. Ça passe pas vraiment par Corté, si ? De quoi ? La rivière ? Ah, le GR20, c'est pas très loin, ben, c'est un point de... Je sais que c'est un point d'arrêt pour les gens qui font la Corse. Après, ça passe pas dans Corté, hein, mais t'es pas très loin, et au final, tu fais une escapade, souvent, quand tu fais le GR20 l'entier, tu passes... Et voilà, je sais plus. Désolée. Non, mais t'inquiète, y a pas de ça. Après, ça reste une petite ville, donc ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas non plus masse événements, masse musée, masse trucs comme ça. Déjà, je trouve que son patrimoine naturel est très fort, donc c'est déjà pas mal, quoi. Est-ce que t'as des choses à dire ? Pourquoi est-ce que j'irais pas à Corté en vacances, Nathananas ? Ben, ça va être rapide, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Ouais. C'est-à-dire que, à part si vraiment, encore une fois, tu aimes faire de la randonnée, marcher beaucoup, comme le GR20, en compagnie... Ah, ben, t'as pas à ce point, mais j'ai même baladé en nature, oui. Mais faire ça tout l'été, ou faire ça... Voilà. Parce que, hors l'été, c'est vrai que Corté, c'est... En semaine, je te parle, parce qu'en week-end, c'est un peu vide. Mais en semaine, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'étudiants. Donc, c'est vraiment faire la vie, entre guillemets, comme des étudiants, quoi. C'est beaucoup la fête, c'est les cours, donc la journée, c'est un peu vide, entre guillemets. Et le soir, c'est très rempli, le centre-ville, la vie en général, quoi. OK, je vois. Donc, le niveau activité hors ça, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout, quoi. Effectivement. OK. Coca, quelle note tu mettrais, du coup ? Euh... Ben, en vrai, je mettrais un petit 17, quand même. Parce que, bon, il y a... Enfin, on est vraiment dans un cadre exceptionnel, quoi. OK. Et je pense qu'il y a largement de quoi faire à Corté pendant une semaine. Enfin, voilà, il y a de quoi profiter, il y a de quoi voir pas mal de choses et faire pas mal de choses. OK. Et toi, Nathan, tu mettrais combien ? La nature, c'est bien, mais bon, voilà, quoi. 12. 11-12. Alors, bon, on remet encore une fois dans le contexte. C'est une ville de 7400 habitants, donc c'est tout petit. Il n'y a pas énormément grand-chose, effectivement. J'ai l'impression que c'est assez pauvre au niveau activité culturelle, effectivement. Mais par contre, il faut admettre que le patrimoine naturel est plutôt gottière. Du coup, ça va être une note pas insane, mais ça ne va pas non plus être les tréfonds absolus. Je pense que... En fait, j'aime bien aussi mettre le patrimoine naturel dans culture. Du coup, je vais aussi foutre un petit 13 à culture, en vrai. Ce qui n'est vraiment pas horrible. C'est un 13. Parce que moi, j'aime bien, justement... Moi, quand je fais en vacances, généralement, ce que je préfère, c'est aller justement dans les coins un peu nature, tout ça. Donc, c'est un des trucs que je préfère. Du coup, ça me parle pas mal. Donc, 13, c'est OK. OK. La science est cassée. Mais comment ça ? Complètement fou, toi. Qui va me parler de l'histoire de Corté, un petit peu ? Ouh là là ! Alors, juste... Deux secondes, juste. C'est... On vient de m'envoyer. Est-ce que tu peux regarder le Capitello ? Euh... Le Capitello ? Capitello... C'est A-P-I-T-E-2-L-O. C'est... On vient de me dire que c'était... C'est le lac... Enfin, c'est ce que j'ai vu. C'est ce truc-là, non ? Ah, pas du tout. Ça, c'est le lac de Nino. C'est très joli, ça, le Capitello. Attends, merde, j'en étais où ? C'était où ? C'est quel... Là. C'est trop beau. Bien sûr que c'est magnifique. C'est... Oui. Voilà. C'est absolument magnifique, effectivement. Ça m'a dit que t'avais pas vu ça, c'est pour ça. C'est toujours bien de montrer des belles choses, comme ça. OK, OK. Très bien. Vas-y, qui va me parler de l'histoire de Corté ? Alors, c'est très détaillé, en tout cas sur Wikipédia, l'histoire de Corté. Donc, on va y aller pas non plus à l'infini. Qui va me parler ? Je vais me faire un petit résumé, parce qu'on est à peu près d'accord, je pense. Donc, je sais pas... Oui. Tu veux en parler ou j'en parle ? Non, non, je te laisse... Vas-y, Coca. OK. Donc, comme je disais, vraiment, l'histoire de Corté, elle passe beaucoup par Pascal Paoli. Pascal Paoli, effectivement. Ouais, Pascal Paoli, ouais. Et en gros... Attendez, pardon. Je suis à mon tour d'entier. Aïe, aïe, aïe. Oui, insupportable. OK, il ne nous touche pas au micro, c'est bon. Oui, non, c'est bon. Et en gros, oui, donc, Pascal Paoli, qui était en même temps que Napoléon, a décidé, a décidé, a décidé de faire en sorte que la Corse soit un État, quoi, une nation à part entière. Bien sûr. Voilà. Ce qui est arrivé. Ah oui, c'est arrivé. Ah oui, oui, pendant 14 ans. OK. On a été, voilà, on a été une nation à part entière et une grosse nation parce qu'en fait, Pascal Paoli, il a créé, donc, il a décidé de Corté, c'était la capitale. OK. C'est lui qui a décidé qu'officiellement, le drapeau de la Corse qu'on connaît maintenant, c'était le drapeau Corse. Donc, ça y était, mais ce n'est pas officiel, en fait. C'est lui. Voilà, c'est ça. Il a aussi relevé le bandeau parce que, alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Les Corses veulent y voir clair, la liberté doit marcher au flambeau de la philosophie. Ne dirait pas-t-on que nous craignons la lumière ? Et en gros, c'était un mec des Lumières, en fait. Donc, voilà. Il a frappé, enfin, il a fait une monnaie Corse pour la Corse. Il a fondé l'université. Il a créé un port à Ilrousse parce qu'il y avait un port à Calvi. Et comme il y avait les Génois à l'époque... Mais du coup, ce n'est pas Corté, ça ? Non, mais en fait, c'est lui qui est de Corté et qui a fait, en gros, tout ça pour faire grossir la puissance de Corté, en gros, de la capitale de la Corse. Donc, en gros, c'est un peu prélié, on va dire. Puisque, en fait, il a demandé à... La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que, du coup, si Corté a été capitale de la Corse pendant 14 ans et qu'il a tant push pour que Corté soit puissante, comment ça se fait que maintenant, ce n'est plus quasiment que Bastia et Ajaccio ? Pourquoi est-ce que Corté est tombé un peu plus en désuétude, du coup ? C'est dans le centre, en fait. Là, on est en 1755, c'est pendant Napoléon. Et au final, maintenant, les villes portuaires en Corté, ça a plus la cote, on va dire, que Corté, quoi. Ça amène bien plus de tourisme, aussi. C'est le côté touristique. Oui, ça, c'est clair. Ouais, donc, en fait, c'est un peu... Quand il est mort, mais quand il est parti en exil, après, quand il est mort et tout, c'est parti en déclin, quoi. Puisqu'en fait, il a vraiment une influence sur la Corse en général. Mais attends, tu as dit en quelle année, ça ? En 1755. Mais du coup, ce n'était pas du tout sous Napoléon, parce que Napoléon, c'est beaucoup plus tard. Napoléon, c'est 1815. J'étais en quoi ? 1755, tu as dit. Du coup, Napoléon, c'est 50 ans plus tard. Bah alors, je ne sais pas, mais je... Je te le dis. Ah, merci, je me suis peut-être trompée dans les dates, alors. Ah, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. 1789, pardon. Ah, 1789. Ah oui, ok. Mais ce n'était pas encore Napoléon, mais c'était un peu avant la Révolution, du coup. Ouais, bah alors, oui, bah oui. Bah en fait, c'est parti, enfin, c'est un peu le bordel, excuse-moi, avec toutes les dates et tout. Inquiète, 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 il n'y a pas de soucis. En fait, ça s'est battu entre Français, Génois et Corse. Oui, Napoléon est né en 1769, mais il n'était pas au pouvoir quand il est né, Napoléon. Non, 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 oui, 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 non, non, c'est après, mais en fait, ils sont... Mais oui, il y a eu une guéguerre, parce qu'en fait, justement, Napoléon était pour les Français, et après, Pascal Paol était avec les Anglais pour que la Corse redevienne indépendante, en fait. C'est-à-dire Napoléon était un fan de Paoli à l'époque. Ouais, mais ça, c'est le cani. Et donc, c'est lui qui a... Alors ça, c'est important, quand même. Vas-y, vas-y. C'est lui qui a demandé à Jean-Jacques Rousseau d'écrire la première constitution corse, et donc c'est la première constitution du monde moderne. Mais du coup, c'est Rousseau qui a écrit la constitution corse ? En partie, ouais. Ah ouais. En partie, et c'est lui qui l'a commencé, en tout cas, et voilà. Et donc il y avait le droit de vote aux femmes dedans. C'est pas une des premières républiques qui a donné le droit de vote aux femmes, d'ailleurs ? C'est la première. C'est la première constitution du monde moderne, et celle des Etats-Unis, elle est basée, en fait, elle est, comment dire, ils sont... Enfin, ouais, ils sont... La constitution des Etats-Unis, c'est inspiré de la constitution corse. C'est ça, et en fait, même... Enfin, je sais plus, aux Etats-Unis, dans plusieurs, il y a eu une espèce de rébellion, de trucs et tout, et en fait, ils ont fait six ou sept villes qui s'appellent Paoli, justement. Ok, ok. Il y a plein de rues au nom de Paoli. Ah ouais, d'accord. En Etats-Unis. Ça, il y a même, comment ils s'appellent ? J'ai oublié son nom. Troisième président des Etats-Unis. Ouais, Thomas Jefferson, il avait un buste de Paoli chez lui. Ah, ok, ok. Ah ouais, il avait vraiment d'illustres fans. Voilà. Et sa maison avait un nom encore, ça s'appelait Montice. Donc, voilà, il était vraiment fan. Enfin, bref, il a... Ok, ok. Parce qu'en fait, c'est lui qui a vraiment inspiré ce truc. Comme il y avait un peu un truc de... Bah, les Français, c'est pas top, quoi, dans l'Europe. En fait, c'est vraiment les Anglais, les Russes, enfin, tout le monde était à fond pour lui. Ok, ok. Donc, ça, voilà, ça a même mis la Corse, à ce moment-là, vraiment à un rang international, quoi. Ok, ok, je vois. Et du coup, par rapport à Corté même, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville, précisément, en fait ? Bah, oui, il s'est passé... Je sais pas. Après, là, en gros, c'est vraiment... La page Wikipédia est ultra détaillée, en tout cas, sur l'histoire de Corté. En fait, si tu regardes, ça va être bataille, bataille avec les Génois, bataille après avec les Français, et c'est vraiment... Enfin, c'est... Il y a eu des rois, aussi. Il y a un... Enfin, je sais plus exactement. Non, c'est pas grave, t'inquiète, je check un petit peu de mon côté. C'est un peu complexe, quoi. Mais effectivement, c'est vrai que je pensais pas qu'une aussi petite ville aurait autant de... un aussi gros résumé. Du coup, je me rends pas trop compte... Mais non, il s'est passé plein de trucs. Vous dites qu'il s'est repassé, mais en vrai, regardez, il s'est passé méga beaucoup de choses. En vrai, il s'est passé beaucoup de choses à Corté, et beaucoup de... Effectivement, ça a été un peu la bagarre, j'ai l'impression, globalement. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas... Enfin, tout ce qui s'est passé, on va dire que sur la marque que ça a laissée, ça a pas forcément laissé une marque. C'est important que tout ce qu'a fait Pascal Paouille avec l'université, ce genre de choses, pour la corte, pour Corté même, en fait. Parce que s'il n'y avait pas eu l'université, la corte, ça serait dans l'oubli total, je pense. Ça serait juste une petite ville avec 2000 habitants, un petit village en Corse. Comme tous les autres villages à côté, il n'y aurait pas quelque chose qui le rendrait différent. Oui, je vois, je vois. Ok, est-ce que t'as des choses à rajouter ? Coca ? Ah non, pardon. Non, non, c'est bon. Ok, et toi, Nathan, est-ce que t'as des choses à dire ? J'avoue qu'elle a un peu tout dit. Ok, ok. Mais c'est vrai que c'est surtout le plus important, c'est... Mais du coup, c'est vraiment, c'est toutes les histoires par rapport à Gênes, par rapport à la différence un peu entre quand Corté pouvait être français, italien, et puis même, il y a des trucs comme quoi, juridiquement, dans le texte, la Corse, elle n'est pas encore... Elle n'est pas techniquement française, mais ça, c'est des histoires par rapport à la Corse, c'est pas Corté, donc ça se va pas avec. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais oui, j'ai l'impression qu'effectivement, là, tout ça, ça parle de Paoli. Là, durant la Révolution française, il y a tout un truc extrêmement détaillé, aussi, avant aussi, la Grande Révolte des Corses contre Gênes, Sempiro contre les Génois, la Première Guerre, celle que les Français et les Corses firent aux Génois, il y a tout un tas de trucs qui s'est passé à la Corse. Il y a une petite reine avec Gênes, quoi. Mais en fait, c'est complexe parce que là, c'est les Français et les Corses contre les Génois, mais après, c'était Gênes et les Corses contre les Français, donc en fait, ça s'arrête jamais. Après, il y a eu les Anglais et tout. Enfin, voilà, c'est une histoire sans fin. OK, je vois. Je vois, je vois, je vois. Bon. Quelle note tu mettrais, du coup, Coca, à l'histoire de Corté ? Alors, si je me base quand même sur vraiment la résonance qu'a eue Corté et Pascal Paul à une époque, je mettrais quand même un bon 17 parce qu'on est quand même, genre sur une... À l'époque, en tout cas, ça a eu une... Enfin, cette ville a eu une grosse importance, une résonance internationale, quoi. Très bien. Et toi ? Attends. Euh... Bah, c'est vrai qu'il y a une belle histoire, mais ouais, dans les 15, 14, dans ces eaux-là. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment une ville minuscule, mais il s'est passé mille trucs, j'ai l'impression, là-bas, et qu'elle a été extrêmement importante depuis un temps. Bon, maintenant, c'est vrai que maintenant, c'est surtout une ville étudiante et tout, mais c'est vrai qu'il s'est passé... Toute la page d'histoire, en tout cas, est extrêmement détaillée. Il y a plein de choses qui se sont passées, beaucoup de choses, effectivement, avec Pascal Pauli, aussi le truc avec Bonaparte. Et voilà. Et du coup, c'est assez impressionnant aussi par rapport à la taille de la ville et tout, machin. Du coup, je vais donner plutôt une bonne note, mais pas non plus un truc... Complètement dingue. Vu la taille de la ville, 17... Non, 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 non. Non, ce ne sera pas 17, ce ne sera même pas 16 et tout. Très important à l'époque, maintenant, ça baise. C'est ça, exactement. Moi, je vais mettre 14. Je vais mettre 14 en histoire, parce que ce n'est quand même pas si mal que ça, mais ce n'est pas non plus la dinguerie absolue. Et du coup, c'est 14 pour moi. Par rapport à la taille de la ville de 7400 habitants, en vrai, grosse histoire quand même. C'est dommage que ça valait 19. Désolé, mais la science, la science, la science, la science. Alors, la vibe de Corté. Nathan, vu que tu as moins parlé, parle-moi un petit peu de la vibe de Corté. Écoute, comme dit précédemment, c'est vraiment une ville... C'est la vibe étudiant. C'est la vibe faire la fête jusqu'à 2 ou 5 heures du matin, ça dépend si tu embois tout ou pas. Il y a une boîte de nuit à Corté ? Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai, tu m'as dit tout à l'heure que... Oui, oui, c'est vrai, pardon. Là, tu n'es pas loin en plus. Ah ouais ? Ce que je vois sur... Mais après, franchement, tu n'es pas obligé de la voir, ce n'est pas... Oui, Joseph. Voilà, quoi. Ce n'est pas fameux. Mais voilà, c'est vraiment ville étudiante. Ce qui est bien avec cette ville, c'est vraiment... les gens, en général, sont vraiment très gentils. C'est un peu ce côté amical tout le temps. Tu ne peux pas ne pas te faire d'amis, en fait. Tu es censé mal parler de la ville, mais let's go, ouais, vas-y, continue. Oui, bon, j'avoue, mais... Ce soir, il n'y a eu que des défenseurs, j'ai l'impression. Vraiment, c'est... Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Peut-être du côté... Attends, je vais essayer de trouver un truc du côté négatif. Le cinéma, là-bas, il n'est pas fou. Ah. C'est dans mes notes. Je l'ai oublié de le dire. Très bien, très bien. Non, sinon, il y a, on va dire, un sort, mais c'est vraiment... C'est une très, 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 très grosse minorité. Il y a un peu, à cause du tourisme de masse, qui a surtout l'été, et c'est surtout les anciens, un sort de début de... Pas un anti-nationalisme. Genre, tu sais, en mode anti-français. Ah oui, mais ça, c'est pas juste pas corté. Voilà, c'est pas corté, quoi. Ça fait partie de corté, mais c'est... Mais c'est aussi... C'est la Corse en général. C'est la Corse qui est un peu comme ça, j'ai l'impression. Mais du coup, hors cette minorité, vraiment, tout le monde, c'est vraiment... Tu sais, on dirait une sorte de colo avec 5000 personnes, quoi. Enfin, 5000 étudiants. Ouais. C'est une grosse chronique de vacances, et bah, c'est... Des fois, quand t'es pas dans cet état d'esprit-là, et que tu veux être un peu tranquille, t'as aussi tout ce qui est paysage et nature, qui te permet un peu de te libérer, d'être un peu seul dans ton monde. Ouais, ouais. Mais si t'as envie d'être avec les gens, bah, tu as tout ce qui se concerne la ville, etc. Ok, je vois. Et toi, du coup, Coca ? Alors, je t'avoue qu'il a rien dit de très négatif, donc... Je suis d'accord avec toi. Mais je vais rester sur ce qu'il a dit. Après, c'est... Bah, c'est... Moi, je m'y suis toujours sentie en sécurité, déjà. Donc, je pense que c'est un point important sur la vibe de la ville. Ouais, clairement. Et voilà, les gens sont détentes. C'est la fac, ok. Mais même les gens qui habitent là-bas, voilà, c'est... En fait, c'est comme un petit village. Tout le monde est plutôt... C'est plutôt à la cool, quoi. En plus, c'est en Corse, donc voilà. Et non, en vrai, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter sur la vibe corteneste. Quelle note tu mettrais, Coca, à la vibe ? Je mettrais un 14. Putain, tu as été ultra généreuse tout à l'heure et là, tu mets 14 ? D'accord. Mais non, mais parce que... Ouais, non, mais là, enfin... C'est un truc général, quoi. La vibe, c'est sympa, mais après... Est-ce que ailleurs... Par exemple, je suis à Toulouse. La vibe, c'est 10 fois mieux, tu vois. Mais tu ne peux pas comparer ces deux villes ? Non, je sais, mais objectivement, même en étant... Enfin, en ayant été étudiante dans les deux, même le côté... Enfin... Même sans comparer, juste avec la taille et tout, Corté, je suis d'accord que niveau vibe, c'est une petite ville, quoi. Et toi, du coup, Nathan ? En fait, pour moi, il y a deux points de vue. C'est si tu es étudiant, il y a les fêtes, il y a la fibre. Parce que j'ai vu que les gens disaient qu'il n'y avait pas la fibre. C'est... Il faut le dire. Oh, bien sûr. Et du coup, je te dirais que c'est genre 16, 17. Mais si tu n'es pas étudiant, vraiment, c'est 10 ou 11. Donc je te dirais 13, 14. Ce que j'allais mettre, c'est un 13 sur 20, en termes de vibe pour Corté. Au final, Corté s'en sort pas si mal, j'ai l'impression. S'en sort pas si mal, en vrai. Ça va plutôt être bien noté, sans être complètement ouf. Mais je trouve que c'est scientifiquement tout à fait fair, bien sûr. Parfait. Hop là. Parfait. Hop là. En défense, Coca 2A. Et Nathananas. Hop là. Je n'en ai pas trop mis. Nathananas. C'est bien ça. Hop là. Et Corté se trouve. Ici. Égalité avec Blois et Toulon, messieurs-dames. Juste derrière Cannes, Nîmes, Montbéliard, Brest, Poitiers, Saint-Malo, etc. Mais devant, les Abîmes, Saint-Pierre, Vienne, Castres, Saint-Brieuc, Perpignan, Cahors, Dreux, Cognac, Saint-Nazaire, New York, Ayaïenne, Saint-Gipantoise, etc. Donc pas mal du tout, finalement. Derrière Nîmes, quel enfer. Ah bah désolé. Ah bah oui, mais bon. Come on. Encore mon polyrince, je trouve ça honte. Ah oui, bah merde. Désolé, mais... Non, c'est normal. Non, parce qu'en termes historiques et tout, c'est bon. Voilà. Un point de canne, bah ouais, c'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être passés pour parler de Corté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Très bien. Eh bah Corté, c'était pas mal. Qu'est-ce que c'est beau, putain, par contre. C'est magnifique.